Sous le ciel, les hommes est un roman dont le projet m'est venu dans un moment un peu de crise par rapport à mes deux métiers de l'écriture et de la traduction, qui sont des métiers de l'écrit, du temps long. Je me sentais peut-être un petit peu dépassée par un monde qui était de plus en plus superficiel, de plus en plus rapide dans ses rythmes. Et en fait, au lieu de m'en tenir à cette espèce de léger abattement qui m'avait pris il y a quelques années, j'ai décidé de remonter le courant moi-même de ce sentiment un peu d'obsolescence. J'ai pris le parti d'écrire un roman assez complexe dans sa construction et qui était une sorte de réaction à ce sentiment-là. J'ai fait le choix de camper cette intrigue à travers une galerie de personnages assez différents, dans leur position sociale, dans leur nationalité. D'ailleurs, il y a des autochtones et aussi des migrants, y compris dans leur métier, dans leur profession, dans leur situation de vie. On a une grande variété de personnages. Parce qu'en fait, ce roman qui se passe dans un milieu, dans un lieu très bien circonscrit, très petit, en fait, un petit état, la petite capitale d'un petit état, je voulais en faire une sorte de petit laboratoire du monde contemporain dans son ensemble. Donc, à travers une variété de personnages assez importante, je voulais montrer toutes sortes de lignes de tensions, de rapports, y compris économiques, en fait, qui nous rattachent tous, nous qui sommes aujourd'hui au monde, à une seule et même histoire, en fait, celle de l'humanité. Et voilà, ça passait par un nombre de personnages assez conséquents. Enfin, bon, ils sont peut-être une dizaine. J'ai choisi de camper cette histoire dans un... Oui, dans un état qui est, disons, imaginaire encore, qui l'emprunte beaucoup de traits à l'Europe, en particulier à l'Europe centrale. Alors, pourquoi ce choix du lieu fictif ? C'était peut-être, enfin, pour plusieurs raisons, mais peut-être d'abord pour que le lecteur lui-même se sente un peu étranger, un peu dérangé dans ses habitudes, un peu pas tout à fait à sa place, et que finalement, il ressent, en fait, ce qu'il peut ressentir quelqu'un qui arrive chez nous, entre guillemets, et se demande comment fonctionne ce monde auquel il n'appartient pas encore ou pas du tout. Voilà, je voulais un peu déstabiliser le lecteur parce qu'un des propos du livre, c'est aussi de lancer des pistes utopiques et de secouer un peu les schémas du monde ambiant. Et je crois qu'à l'intérieur d'un roman, ça passe par le fait que le lecteur soit, justement, en dehors de ses schémas habituels, qu'il soit déjà un peu secoué dans ses habitudes, qu'il se demande un peu s'il est dans la réalité ou dans autre chose, et si c'est autre chose, qu'est-ce que ça pourrait bien être. Donc voilà, c'était le choix du lieu fictif. Il y avait toutes sortes de raisons, mais c'était tout convergent. Elles allaient vers ce point-là. Ce pamphlet anticapitaliste qui est écrit par tout un groupe de personnages, le groupe de cinq ou six personnes, une bande d'amis, qui se sont mis à plusieurs pour rédiger cette œuvre commune, c'est un peu, je dirais que c'est l'épine dorsale du roman. Parce qu'en fait, dans ces chapitres qui sont consacrés à l'écriture du pamphlet, sont évoqués des thèmes qui, ailleurs, dans les autres chapitres, sont plutôt montrés ou mis en scène dans les rapports entre les personnages, dans les situations. Et le choix de cette construction, c'était un peu lié à la jeunesse de ce livre qui était assez longue. En fait, dans un premier temps, j'avais pensé d'écrire moi-même ce pamphlet, en tant que lui-même, sous mon propre nom. Et ce qui m'a arrêtée dans cette intention, c'est que ça me paraissait un discours trop achevé, trop fermé sur lui-même. J'avais plutôt envie de montrer comment une pensée, et en particulier une pensée critique, peut justement en naître de certains individus, de certaines situations, être susceptible d'amélioration, on peut toujours aller plus loin dans l'analyse. Et du coup, je ne voulais pas figer ce discours et plutôt le présenter comme une série de pistes, ouvertes, mais pas encore explorées, que le lecteur, si affinité, pourrait poursuivre lui-même.